Bonjour Alice Augustin, merci d'être avec nous ce matin. C'est vous qui avez enquêté sur les accusations de viol et agression sexuelle visant le psychanalyste Gérard Miller. Vous suivez aussi les affaires qui concernent les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Douallon. Avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pensez que l'on vit une nouvelle phase du mouvement MeToo en France ? Alors moi j'ai même envie de dire qu'on vit presque la première, même si effectivement il y a déjà eu des affaires qui ont explosé de pardue avec la plainte de Charles Tarnou. On a eu des affaires dans les médias avec l'affaire PPDA etc. Ou même Adèle Haenel qui est sortie des Césars, on s'en rappelle très énervée. Et là il y a vraiment une accélération je trouve depuis quelques mois. L'affaire de Pardieu a pris une ampleur inédite avec le complément d'enquête diffusé sur France 2. Là donc on voit que Judith Godrej prend la parole de manière très forte. Elle a porté plainte contre Benoît Jacot et Jacques Douallon. C'est vous qui avez recueilli ces premières confidences. C'était à la fin de l'année dernière, donc il y a un petit moment déjà. Il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire mercredi contre Benoît Jacot. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment de confidence finalement ? Oui alors c'était intéressant parce que là on voit qu'elle a vraiment tout raconté. Moi quand je l'ai rencontré c'était en octobre, donc deux mois avant la diffusion de sa série sur Arte. Et ce n'était pas du tout la même facilité à prendre la parole. Elle n'avait jamais vraiment parlé à un journaliste de cette histoire. Elle était encore très très émue, c'était très douloureux. Elle n'avait pas pu prononcer le nom de Benoît Jacot en interview. C'est moi qui l'avais prononcé et c'est vrai qu'il y a très peu de questions auxquelles elle a pu répondre en détail sans vraiment être prise par l'émotion. Donc c'est moi qui ai beaucoup raconté. Sa série racontait aussi beaucoup pour elle. Et c'est très beau je trouve de voir en quelques mois la façon dont elle s'est affirmée, dont elle a moins eu peur, dont elle a pris confiance. Et aujourd'hui pour arriver à ces révélations qui sont vraiment terribles en fait. Et elle n'est plus seule parce que depuis il y a d'autres actrices. Julia Roi, Vaina, Giocante, Isile de Lebesco, Laurence Cordier qui accuse Benoît Jacot dans le monde. Anna Mouglalis, Isile de Lebesco qui porte des accusations contre le réalisateur Jacques Dolan. Alors ce dernier dénonce des mensonges, il se dit à la disposition de la justice. On va rappeler que ces mises en cause sont présumées innocentes, ils se sont exprimés. On n'entrera pas dans le détail des dossiers mais l'accumulation des témoignages que l'on lit, que vous avez recueillis, leurs similarités. On a l'impression de mettre à jour peut-être l'envers d'un système, celui du Pygmalion et de la muse. Tout à fait, je pense que l'affaire de Judith Godrech elle est vraiment emblématique à ce titre-là. Voilà, elle le raconte tout au long de ses interviews, la façon dont elle a été une très très jeune fille complètement sous emprise de cet homme très puissant dans le cinéma. Lui n'a de cesse de dire qu'il l'a formée, qu'il l'a révélée. Et donc vraiment ça raconte une dissymétrie en fait de pouvoir entre une toute jeune femme et un réalisateur démiurge qui aurait créé une sorte de créature cinématographique. Mais quand on repense à cette époque-là, au film L'Amant, Noce Blanche, Les Frontées, il y avait effectivement, alors ça n'en portait aucune accusation, mais sur les images, le Pygmalion, la muse, on en parlait beaucoup et on travaillait beaucoup. Alors les années 80-90 ont été une usine à fabriquer des lolitas ou des infêtes dans le cinéma français. Bien évidemment, on pense à l'Effronter avec Charles Gainsbourg, à la Boum avec Sophie Marceau, il y a pléthore d'exemples, mais ce duo, ce binôme muse-Pygmalion a nourri toute notre histoire culturelle depuis Picasso avec ses muses, en passant par Gainsbourg avec Jen Berkine. C'est un archétype qui existe depuis très très longtemps en fait. Pourquoi ces actrices parlent-elles maintenant ? Est-ce que c'est l'effet du nombre qui fait qu'on se reconnaît, qu'on ose peut-être prendre la parole ? Une forme, alors c'est un mot à la mode, mais de sororité qui n'existait peut-être pas à l'époque ? Est-ce que c'est un peu tout ça ? C'est un peu tout ça, je pense qu'effectivement, plus les femmes sont nombreuses à parler, moins elles ont peur. Une sororité, enfin moi je fais beaucoup, on a fait des grosses enquêtes, beaucoup de témoins disent aussi qu'elles parlent pour aider les autres. Vraiment ça revient très très souvent. J'appelle même si je n'ai pas été agressée, mais c'est pour soutenir les femmes qui parlent, pour qu'on les croit. Il y a vraiment quelque chose, je pense, qui se libère dans la parole, mais aussi quelque chose qui est plus attentif dans l'écoute. C'est-à-dire que là, parce qu'il ne faut pas oublier que ces femmes, certaines ont parlé depuis longtemps, puis on ne les a pas du tout entendues. L'affaire Gaudrèche, la relation de Gaudrèche et Jaco, elle est connue depuis toujours. Elle était sur sa fiche Wikipédia, donc ce n'est pas un scoop. Donc vous voulez dire que dans le milieu, on savait, mais on ne disait pas ? Tout le monde savait, toute la société française savait, ça n'a jamais été un secret pour personne. L'époque a changé, nous aussi, c'est Télérama qui a fait son mea culpa il y a quelques jours par leurs éloges. Les médias ont leur responsabilité dans le système d'emprise qu'ont mis en place des réalisateurs sur de jeunes actrices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que dresse Télérama ? C'est Judith Gaudrèche qui a fortement dénoncé, notamment Télérama, sur les réseaux sociaux et qui exhume régulièrement sur son propre Instagram tous les interviews assez complaisantes de Benoît Jaco qui ont été données dans la presse culturelle, et encore très récemment, jusqu'en 2019, dans des journaux culturels. Donc bien sûr, aucun de ces journalistes n'a jamais interrogé cette relation complètement dissymétrique, même illégale à l'époque, a priori. Donc bien sûr qu'on a une responsabilité, nous les médias, et c'est aussi, je pense, pourquoi il est très important que des journalistes comme nous s'emparent de ces thèmes, enquêtent, investiguent et décryptent aussi ces phénomènes de domination. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vont dire c'est le tribunal médiatique qui est en train de remplacer la justice ? Pour moi, c'est un peu une expression aussi baillon, c'est-à-dire c'est une façon de museler la parole des femmes. Je pense aussi que le rôle des médias est d'enquêter, de faire des révélations. C'est un sujet d'intérêt général, les violences sexistes et sexuelles qui touchent un nombre incalculable de femmes en France et dans le monde. Donc c'est de notre devoir d'enquêter. Après nous, bien sûr, on est toujours très contents de voir que la justice s'empare des révélations qu'on fait. C'est le cas, par exemple, dans l'affaire Depardieu, les témoins dans Mediapart ont témoigné à la justice. Nous, dans l'enquête qu'on vient de faire sur Gérard Miller, il y aura peut-être des suites judiciaires. On va en parler parce qu'il nous reste peu de temps, mais vous avez sorti une première enquête qui a entraîné des coups de fil que vous avez reçus. 41 femmes qui racontent des viols, des agressions sexuelles. Des approches aussi, des tentatives, voilà. Gérard Miller a récusé de la façon la plus catégorique qu'il soit toute agression sexuelle et à plus forte raison de tout viol. Il affirme s'être rassuré du consentement des femmes, même s'il parle de dissimétrie dans la relation liée à l'âge et qui serait rédhibitoire aujourd'hui. Alors c'est tout à fait son droit de se défendre. Il est tout à fait libre. Nous, bien évidemment, quand on a fait l'enquête, on l'a contactée avec des faits détaillés pour qu'ils puissent réagir. Est-ce que vous continuez à recevoir des coups de fil ? Oui, on a reçu encore à nouveau des témoignages qu'on va rappeler la semaine prochaine parce que c'est sorti il y a très peu de temps. Moi, je ne suis pas juge, ce n'est pas moi de juger de la culpabilité de Gérard Miller. Nous, on rapporte des témoignages qu'on recoupe, qu'on vérifie. Je veux dire, notre travail, on a passé des semaines et des semaines à rappeler toutes ces femmes, tout leur entourage, collecter des preuves matérielles, des vidéos, des mails. Donc, voilà, notre travail, c'est de s'assurer de la solidité de ces témoignages. Après, la justice s'en emparera peut-être. Et bien sûr, il a le droit de se défendre. Moi, en tout cas, de consentement, ces femmes ne parlent pas. En un instant, en une minute, pardon, vous dites que c'est en train d'exploser ce phénomène MeToo, ça veut dire qu'il y a d'autres révélations ? Vous enquêtez sur d'autres, je ne vous demande pas les noms, évidemment. Non, mais nous, on n'a pas une liste des courses avec les hommes qu'on veut faire tomber. Mais c'est aussi important de le rappeler. Mais après, bien évidemment, nous, on est ouvert aux femmes qui veulent apporter leurs témoignages, aux hommes d'ailleurs. On encourage aussi les hommes dans les entourages de ces femmes à parler. C'est très important. Et bien sûr, on continuera à enquêter, bien sûr. Merci Alice Augustin. Je vous en prie.